... Direction Limoges, au cœur du centre-ville, la place de la Motte et Céale Centrale, vieilles de 135 ans qui ont subi récemment un gigantesque lifting. Iléana Popéa, l'architecte en charge de la rénovation, et Émile Roger-Lomberti, le maire de la ville, restent toujours éblouis par la façade de l'édifice. Il y a quand même quelque chose d'extraordinaire et Dieu sait qu'ils étaient novateurs. C'est toute la frise, parce que tous les produits au 19e qu'ils mettaient dedans sont dessinés sur la frise. En fin de compte, c'était une publicité au 19e siècle de l'intérieur des Halles. Et il n'y a pas de Halles équivalentes. On a les 328 céramiques qui sont classées, d'ailleurs. Elles ont bien été refaites. Elles sont toutes refaites magnifiquement. Ce qu'on ne se souvient pas, c'est que ce n'était pas aussi ouvert au début et que les escaliers étaient beaucoup plus étals. Or, pour faire appeler la clientèle vers l'intérieur, c'est vraiment cette ouverture qui compte énormément. Et la transparence a donc vraiment envie de rentrer. Allez, on rentre. Allez. Regarde, même le plafond, c'est une vraie cathédrale. Tout à fait. Regarde comme c'est beau. Il y a cinq ans, cet architecte a eu une mission de taille. Il faut impressionner les visiteurs si tôt les portes franchies. Vous êtes dans une cathédrale, mais une cathédrale commerciale, avec des artisans. C'est un temple de la bonne nourriture ici. C'est le temple de la convivialité et de la liberté. C'est un bâtiment historique. C'est un vrai patrimoine. C'est un vrai patrimoine. L'âle, elle était comme au 19e siècle. Ça veut dire que le réceptacle était d'origine. Mais on a magnifié le bâtiment existant. Et on s'en est inspiré sans faire un pastiche, avec des éléments qui sont reprises de l'architecture d'origine. Les bandeaux, la partie vitrée, la finesse de la métallerie, avec Balta, qui a rajouté cette finesse et cette fermeture d'ouvrant, pour laisser quand même, premièrement, la halle telle qu'elle est, cette temple, cette église, cette charpente, et après mettre en valeur les produits. Et pourquoi avoir rénové les halles ? Parce que les gens le demandaient, parce que quand vous rentriez là-dedans, elles étaient en dessous du niveau minimum d'hygiène et que ce n'était pas acceptable de les laisser comme ça. Tout était devenu vétuste, vieux, sale. Il y avait des rats qui rentraient par les égouts, etc. Enfin, vous ne vous imaginez pas, c'était du zola. En 2018, la municipalité engage une rénovation d'envergure. Il faut tout revoir du sol au plafond. 18 mois de travaux seront nécessaires pour redonner de l'éclat à la bâtisse de 2000 mètres carrés, classée monument historique. Coût des travaux, près de 6 millions d'euros. Et tout a été pensé dans les moindres détails. Quand on rentre, on a tout étudié les circulations, mais à chaque fois, vous avez un tableau gourmand. Il y a un fond de perspective qui vous amène vers le commerçant. Vous n'avez pas des allées comme des autoroutes qui vont nulle part. Tout ça, c'est étudié. C'est volontaire et on a organisé des circuits. Par exemple, un poissonnier à côté d'un boulanger, ce n'est pas forcément le meilleur duo par rapport aux odeurs et tout. Donc il y a des circuits et on a mis en place une charte architecturale pour qu'ils respectent des couleurs, certaines hauteurs, certaines formes. On a mis des blancs, des gris, des couleurs très neutres. C'est de l'ombre et de la lumière pour qu'on puisse voir les légumes, les tomates. C'est le produit qui brille. Aujourd'hui, le ventre de Limoges régale de nouveau avec 35 étals flambant neufs. Ce qui fait le bonheur des commerçants. Et quels je vous mets ? Les labels rouges ? Vous avez raison. Elles sont super bonnes. A commencer par Sylvie la poissonnière. 30 ans de métier. Avec ça, monsieur. Franchement, c'est génial. Aujourd'hui, on a des halles claires, faciles à travailler, accueillantes. De par le choix des étals, on a un outil de travail très agréable. Puis on n'avait pas toute cette partie dégustation. C'est un plus. C'est-à-dire que vous pouvez venir me chercher un bout de poisson pour préparer ce soir chez vous. Et en même temps, vous pouvez manger ici à midi. Et aller finir avec des produits corses ou avec des pâtisseries. C'est ça la différence aussi. C'est bien, c'est un plus. En fait, on s'est diversifié pour répondre à l'attente des clients. On en avait besoin. De toute façon, les anciennes halles périclitées, les commerçants à l'intérieur périclitées et les clients aussi. D'avoir refait ces halles, ça nous a donné une arme pour combattre justement la désertification du centre-ville pour les achats alimentaires. Les gens sont revenus acheter leurs carottes et leurs crevettes et boire leur café dans les halles. Puis en plus, il y a un regain autour du mieux manger, tout simplement. C'est de cause à effet. C'est-à-dire, quand vous voulez mieux manger, vous arrêtez d'acheter du sous vide, vous arrêtez d'acheter du tout cuisiné, du congelé. L'attractivité de ces halles a permis d'attirer de nouveaux commerçants comme Dominique. Dites-moi, monsieur, regardez. Ce fromager se félicite d'avoir rangé son camion et quitté les marchés en plein air pour s'installer dans cette halle municipale au moment de la rénovation. Les avantages, c'est qu'on a la tête à l'abri. Nous, sur les marchés, on est tout le temps dehors, on les intempérit. Maintenant, il y en a de moins en moins, des moins 15, des moins 10, mais il y en a encore de temps en temps, même pour la clientèle, c'est quand même plus dur. Ici, on est à l'abri de la pluie, on a du vent, du froid, donc c'est toujours plus agréable. Des conditions plus confortables, mais pas seulement. Les frais sont de plus en plus élevés sur les marchés. On fait une centaine de kilomètres à chaque fois pour se déplacer. C'est 1 000, 1 200 euros, 1 500 euros, ça dépend des véhicules qui tournent par mois. Donc voilà, ça coûte cher. Ici, pour l'emplacement, l'eau et l'électricité, Dominique paie moins de 700 euros de loyer. Et surtout, il vend toute l'année, et beaucoup plus, grâce à une nouvelle génération de clients. Je m'aperçois qu'on voit quand même pas mal de jeunes dans les Halles. Contrairement au marché, c'est un petit peu plus difficile d'accrocher les gens de 20, 30 ans. Et là, on en a beaucoup quand même. Comme ce samedi de fin d'été, où les Halles affichent complet. C'est un endroit atypique et chouette, où on peut faire des choses originales, comme manger 18, par exemple. C'est toujours un plaisir, c'est au centre-ville. Et puis, c'est chaleureux, les commerçants sont sympas. Je viens juste surtout chercher les bons produits des Halles, comme le pain, par exemple. Depuis leur rénovation, c'est 20% de fréquentation en plus dans les allées de ce marché couvert. Le goût de la tradition, des produits frais, voilà ce qui attire aujourd'hui les consommateurs et fait le succès de ces Halles à l'ancienne. Et cette image, contre toute attente, une enseigne de la grande distribution va l'exploiter pour devenir l'une des enseignes préférées des Français. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada